Donc les deux hommes savaient que cet enfant, vous, vous étiez la fille de Roger. Voilà. Et ils ont accepté de faire comme si. Voilà, comme si. Et alors, on a eu des réunions de famille. Déjà, mon baptême. Mon baptême, c'est Roger qui me l'a dit. Que Camille a annoncé, il dit, je ne peux pas avoir d'enfant. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je m'en fiche. J'ai une fille, je suis heureux comme tout. Voilà. Et Roger était là, présent. Donc tout le monde savait la véritable histoire. Camille était très heureuse d'élever cet enfant. Roger est resté toujours pas loin. Il était toujours... Ben oui, et puis ces deux familles ont lié d'amitié. Enfin, on était toujours présents en réunion. Enfin bon, pour les communions, les baptêmes, les mariages. Enfin tout, on était toujours ensemble. Et vous avez quoi comme lien avec Roger ? Eh bien, moi, c'était un copain de mes parents, c'est tout. Oui, c'est ça. Voilà. Et avec Camille ? Et avec Camille, c'était mon père. Papa, votre papa. C'était papa. Voilà. Donc vous avez grandi dans un... Enfin, tout le monde savait la réalité. Oui. Et vous, pour vous, vous n'avez rien su pendant combien de temps ? Je n'ai jamais rien su jusqu'à 50 ans. Donc vous avez grandi avec les enfants de Roger ? Oui. Vous étiez vos demi-frères, mais vous pensiez que c'était des amis, quoi ? Voilà. C'est ça ? Oui, c'est ça. Eh bien, oui, mais enfin, on était amis, bon. Et puis, ça s'est découvert. C'est... Au cours d'une soirée de famille, de famille, mais sans... Enfin, entre... Côté de maman. Un cousin, en dansant, comme ça, il me dit, ton père... Parce que Camille était décédée, déjà, depuis un certain temps. Oui, votre papa. De nombreuses années. Il était décédée. Puis un cousin me dit, Camille, ce n'était pas ton père, c'est un tel, c'est Roger. Mais moi, ça ne m'a pas... Non, je n'ai même pas... Ah, vous n'avez pas relevé ? J'ai pris ça pour des ragots, je n'ai même pas... Non. Petite pause, pardon, Nicole. C'est intéressant, d'ailleurs, ce que je dis. Les cousins, ils jouent un rôle. C'est marrant qu'ils aient besoin, à un moment, de se délivrer de ce secret. On peut s'interroger, alors, on peut s'interroger sur ce qu'il y a derrière cette pulsion-là. Alors, est-ce qu'effectivement, là, votre cousin vous dit... C'est une cousine ? Cousine. Cousine vous dit, bon, ben, c'est pour toi, parce que je me soucie de toi, etc. Bon, oui, on va l'accréditer de ça. Ben, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, je persiste, c'est violent, tous ces gens qui savent un truc sur vous et un truc essentiel, qui est quand même d'où vous venez. C'est vital. Alors, il y a une certaine toute-puissance sur l'autre. On a un pouvoir sur l'autre. Nous, on sait, vous, vous ne savez pas. Ben, quand je décide de vous le dire, je vous le dis. Donc, on peut, effectivement, comme tous les sentiments humains, il y a un peu de « je t'aime, je t'aime pas ». Donc, il y a à la fois « je me soucie de toi et je vais te dire les choses », et puis, il y a un peu d'agressivité aussi derrière ça. Il a fallu, donc, qu'on me le dise une deuxième fois. Combien de temps après ? Quelques mois plus tard. Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre. Pour que ça m'interpelle, je dis quand même, c'est quand même bizarre, ça. Alors, je n'ai rien dit à la maison. Mon mari, mes enfants, je n'ai rien. Je téléphone, je tombe sur son épouse. Et je lui demande, donc, de parler à Roger. Et puis, je dis, voilà, je voudrais vous voir. Et puis, il me dit, dès demain, si tu veux. Ah, bon ? Ah, ouais. Voilà. C'est vrai que Roger, bon, s'est vu jusqu'à notre mariage. Mais après, nous, il y avait le travail, il y avait les liens. Il ne me voyait plus, quoi. C'est vrai qu'il ne me voyait plus. Mais Camille, votre père de cœur, avant sa mort, ne vous avait jamais rien dit. Il n'a jamais voulu vous dire quelque chose. Il a cherché plusieurs fois. Souvent, il me disait, s'il n'y avait pas eu la guerre, tu ne serais pas là. Je dis, pourquoi tu me dis ça ? Mais je n'avais jamais de réponse. J'ai eu aussi le problème des groupes sanguins. Moi, c'était le groupe sanguin. Au collège, on apprend les groupes sanguins. Je suis AB. Et lui, il était O, parce qu'il avait fait avec l'armée. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Il était du groupe O. Puis, je dis, j'arrive de pension. J'étais en pension. J'arrive le week-end. Puis, je dis, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je dis aux parents. J'ai dit, toi, papa, tu es O. Et puis, moi, je suis AB. C'est incompatible. Ce n'est pas possible. Ah. Je n'avais jamais de réponse. Mais Camille a essayé encore une fois. Ce n'était pas sur son lit de mort. Mais en fait, elle était gravement malade. On allait le voir tous les soirs avec mon mari. On n'était pas très loin. On allait le voir tous les soirs après le travail. Et puis, un jour, un soir, il me dit, mes pauvres enfants, vous donnez beaucoup de mal pour moi. J'ai dit, non, papa. C'est normal. On est là. On est tes enfants. C'est normal qu'on soit là. Et il voulait parler. Mais maman était derrière la porte. Elle entendait. Elle rentrait. Vous sentiez qu'il avait quelque chose sur le cœur qu'il voulait vous dire. Tout ça, c'est avec du recul. Oui. C'est exactement comme Isabelle. On se refait le film en disant, mais ça, ça aurait dû me donner une piste. Vous l'avez vu, Roger, le lendemain ? Alors, oui, bien sûr. Puis, je dis, je vais être direct. On m'a dit, vous étiez mon père. Je voudrais connaître la vérité. Il m'a dit, oui, ma petite Nicole. Je suis ton papa. Ah, voilà. Là, le secret, tout a explosé. J'ai l'effondré et l'effondré. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Que toute ma vie, en fait, était bancale. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, c'est ça. J'ai perdu mes repères. On annulait tous vos passés. Voilà. Vous aviez vécu. On annule sa vie. Oui. C'est contre ça qu'il faut essayer de lutter, parce qu'elle est quand même là, cette vie. Ah oui. Mais c'est certain qu'il vous manque quelque chose, effectivement, et que vous vous retrouvez sur des sables mouvants à ce moment-là. Mais lui, il était dans quel état, Roger, soulagé ? Oui, ah oui. Lui, il était heureux. Il était heureux. Il était heureux. Bah oui, parce que j'allais le revoir, quoi. Puis, bon, je lui dis, on se verra comme ça de temps en temps. Moi, je ne voulais pas faire des sclandres, rien. On se verra, on mangera enceinte. Ah, bah, surtout pas. Bon. Il dit, je veux que tout le monde le sache, d'ailleurs, après le repas. Donc, on est allé l'annoncer à mes frères. Oh, juste après ? Juste, ah bah oui. Donc, ses enfants à lui ? Dis donc, je réfléchis à un truc. Comme vous avez grandi avec les enfants de Roger jusqu'à votre mariage. Heureusement que vous n'êtes pas tombée amoureuse de ce copain de la famille. Ça aurait pu arriver. Sinon, vous seriez tombée amoureuse de votre demi-frère. Après, on était, bah, bien sûr, des fois, nous, on sortait après, on allait danser, tout ça. Et mon frère avait eu, qui est juste un an après moi, juste un an après moi, il a eu la consigne, ne t'approche pas de Nicole. Ah, mais vos frères, vos demi-frères, ils ne savaient pas, eux non plus, hein ? Ah bah non, non, non. C'est ça, oui. Donc, après le déjeuner... Voilà, pour que les deux familles continuent toujours de se voir, ils m'ont mis la marraine du dernier. Voilà, donc ce qui fait que, là, on entretenait toujours cette relation. C'était calculé, la toile d'araignée nébuleuse. On entretenait toujours cette relation. Oui, pour être sûre que les deux familles restent proches. Restent proches. On vous avait soudé. Voilà. Malgré vous. Tout à fait, mais c'était... Mais vous n'avez pas eu les jetons, quand même, quand Roger vous a dit, viens, on va voir tes frères, ça va vite ? Allez, on va aller leur dire ensemble. Bon, voilà. Juste après votre déjeuner ? Sur le bord de la route, pour mon plus jeune frère, tu connais Nicole ? Ben oui, c'est ma marraine. Ben, c'est ta sœur. Voilà. Oh ! Comment il a vécu ça ? Oui, mais même pour eux. Ben, bien sûr. Pour eux aussi. Ah, la bonne journée, oui. Bien sûr. Et comment il a vécu ça ? Il vous est tombé dans les bras ou il est tombé ? Non, non. On a un peu trop d'intérêt. Non, mais moi non plus, j'étais assez réservée de nature. Mais, enfin, bon, c'était... Il y a un décalage entre vous, parce qu'on entend, cette fois-ci, dans cette révélation-là, on entend, d'ailleurs, que les hommes ont envie de parler, parce que moi, je trouve que Camille, il est hyper courageux quand, à votre baptême, il dit « je ne peux pas avoir d'enfant », et voilà, pour l'époque, c'était mal vécu de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Moi, je le trouve hyper courageux. Et on entend que votre père biologique, lui, il attend qu'une chose, c'est que ce soit révélé, puisqu'il saute sur l'occasion. Et donc, il y a un énorme décalage entre cet homme qui, lui, ne veut pas du secret et vous et vos frères qui tombaient complètement des nus. Alors, moi, qui ai souffert d'avoir été fille unique, parce que j'ai toujours vécu comme ça, je n'avais jamais de frères et sœurs. Je voyais mes cousins et cousines qui étaient sept de chaque côté. J'étais là, toute seule, moi. Pourquoi, moi, toute seule ? Mais lui, comment il a vécu ça pendant 50 ans, Roger ? Et puis, tout d'un coup, je me retrouve avec deux frères. Oui, ça fait beaucoup. Ah, là, j'étais... Et lui, comment il a vécu ça, Roger, pendant ses 50 ans ? Ça a été le grand chagrin de sa vie ? Roger... Pardon ? Comment il a vécu ça pendant 50 ans, Roger ? Ça a été un grand chagrin ? Je pense qu'il a souffert, oui. Il a souffert pendant qu'il ne me voyait plus, quoi. Il demandait toujours des nouvelles à maman, mais ça ne lui suffisait pas, quoi. Vous l'avez aimé ? Oui, tout de suite. Ah oui. Mes deux pères. J'étais aimée par mes deux pères. Mes deux pères, c'est joli, hein ? C'est joli, oui. J'ai beaucoup aimé tous les deux. J'ai beaucoup aimé. Sous-titrage ST' 501